Les conditions climatiques sont humides sur ces championnats du monde 1964. 25 tours de 11,5 km à Salonche avec un départ et une arrivée à l'aérodrome, avec notamment sur le circuit la côte de Passy. Deux équipes nationales vont énormément attaquer sur ce circuit, notamment les néerlandais et les français, avec une offensive de Malieparde et d'Anglade. Mais à 30 km de l'arrivée, Pulidor va accélérer, va provoquer une première sélection et dans le dernier tour, Pulidor accélère à nouveau, accompagné du rapide Jansen et d'Adorni, l'italien. Et finalement, c'est Jan Jansen qui devient champion du monde, le deuxième champion du monde néerlandais après Theo Middelkamp en 1947. La deuxième place revient à Adorni, troisième, Raymond Pulidor. Ciao tout le monde.